Albert Costa s'accroche et va prendre le service de son jeune compatriote. Et ensuite le troisième set, un troisième set capital qui a fait basculer la rencontre. Voilà désormais c'est Albert Costa qui domine l'échange, il dicte le jeu et il a aussi une confiance en lui après avoir gagné plusieurs matchs en perdant les deux premiers sets, il sait que c'est encore possible. Il mène désormais 2-7 à 1 face à un Tommy Robredo un peu nerveux qui se retrouve face à un nouveau joueur. Il est surpris de voir désormais Costa réussir tous les points en se montrant offensif même si là Costa va donner le break à Robredo avec une erreur de lucidité assez étonnante. Et plusieurs fautes directes, Robredo mène deux jeux zéro mais il ne va pas pouvoir maintenir son avantage. On retrouve le Albert Costa qui avait nettement dominé Arnaud Clément pendant 2-7 et demi. 1 sur 6 pour Tommy Robredo. Tommy Robredo le plus jeune joueur encore en liste dans le tournoi. Il vient de fêter ses 21 ans. C'est la toute première fois qu'il affronte Albert Costa. Quatrième set très disputé qui tourne à l'avantage d'Albert Costa qui s'est révolté. Réaction d'orgueil, il a refusé la défaite une nouvelle fois. Refusé également de perdre son titre, remporté l'an passé contre Juan Carlos Ferreiro. Et dans le cinquième set, Tommy Robredo va à la fois céder avec la tête et les jambes. Albert Costa va une nouvelle fois remporté un match après avoir perdu les deux premiers sets. C'est la troisième fois dans le tournoi. Et c'est la première fois qu'un joueur réussit cet exploit à Roland-Garros. Nicolas Escudet en 1998 à l'Open d'Australie en avait fait de même contre Larson, Rennberg et Kieffer. Il avait perdu en demi-finale contre Marcelo Rios. C'est Kosta. Kosta mène par trois jeux à deux. Complètement désabusé, Tommy Robredo se demande ce qui lui arrive. Et c'est Kosta qui joue très bien. Avec notamment ce passive shot de revers. Victoire de Kosta en 5-7. Et c'est la première fois dans sa jeune carrière que Tommy Robredo perd un match en 5-7. Il en avait disputé jusque-là quatre avec quatre victoires. Et nouvel exploit de ce phénoménal Albert Kosta sous le regard de sa femme. Une victoire 2-6, 3-6, 6-4, 7-5 et 6-2. Le voici.